Salut les Caps, j'espère que vous allez bien, Sun, Moon, Rising and Venus, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous, parce que moi j'ai que dalle en stock pour vous les Caps. Je vois que vous êtes super généreux avec moi dans les commentaires et vous m'envoyez des dons et des donations, moi je préfère que vous m'envoyez des Paypal, parce qu'à la fin de la journée je ne sais même pas si Youtube va me les filer ou pas, vous savez il y a du Shadow Binding sur ma chaîne, donc après je ne sais pas s'ils vont aller jusque là, mais moi je n'ai pas trop confiance, donc je préfère que vous me les envoyez sur Instagram toutes vos donations. Après je vais vous dire un truc, même si je ne les reçois pas, c'est quand même de l'énergie d'amour que vous me donnez, donc merci pour votre générosité, ça me fait toujours plaisir dans les vidéos quand j'ai des petites donations, tout ça, ça me fait vraiment subir, enfin des petites, c'est pas des petites, il n'y a rien de petit sur 5star, vous me donnez beaucoup d'amour, beaucoup de donations et merci à vous. Bon après je pense que Youtube me les file quand même, je veux dire, de toute façon je vais revenir un peu plus sur Youtube, je vais essayer de garder, de maintenir une certaine constance, vous connaissez ça la constance les Capricorns, donc il n'y a aucune raison pour qu'à la fin du mois ils ne me les file pas, mais bon vous connaissez l'histoire avec Youtube, je veux dire, toutes ces grosses entreprises et tout ça là. Donc voilà, mais bon à part ça c'est quand même un superbe outil, c'est pour ça que je suis ici, je veux dire, après c'est cool, c'est grâce à Youtube aussi que je suis, que je vous ai tous rencontrés, je voulais savoir s'il y avait d'autres personnes comme moi sur la planète, c'est pour ça que j'y suis allé à fond à un moment avec tout le monde là, et apparemment oui, puisque vous êtes là quoi. Donc voilà, mes frères, mes frères et sœurs humains et humaines quoi. Ouais les Caps, Fatna, Fatna Lagdari, merci pour les 30, ça me fait extrêmement plaisir, donc pour ton Paypal, ça me fait super plaisir, merci Maëva, merci pour les 15, Maëva Godin, merci, Aurore Kubluk, merci, ça me fait super plaisir, Aurore, donc merci à vous, merci à vous les filles, ça me fait super plaisir. Et puis ben vous les mecs, toujours aussi radins quoi, non je déconne, je déconne, ok ? Quoique, on dit que dans chaque plaisanterie, il y a toujours une part de vérité, mais je déconne les mecs, vous êtes aussi super généreux avec moi, je veux dire, c'est bon, faut pas déconner quoi. Ok, voilà, allez c'est parti les Caps, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous, parce que moi j'ai que dalle pour vous, et bienvenue sur 5star Tarot. Pour ceux qui veulent booker un reading privé avec moi, c'est 5starstarot.com, les créneaux disponibles sont en vert, il y a même des créneaux le week-end, c'est un peu plus cher le week-end, mais c'est le week-end. C'est les créneaux azur, j'ai appelé ça les créneaux azur. Mouais, ça en jette. Et sinon, toutes les consultations se font sur Instagram par visio, donc si encore les horaires ne vous correspondent pas, parce que là il y en a max, et bien vous venez me voir sur Instagram, salut Jay, salut mon pote, je voudrais une guidance à 22h du soir, en semaine, et on s'organise, ok ? Allez, c'est parti les amis, puis oubliez ce que je vous ai dit tout à l'heure là, sur les trucs là, si vous voulez m'envoyer des donations sur YouTube, allez-y direct, je veux dire, il ne faut pas être non plus... Enfin, je ne suis pas parano, je ne suis pas parano, mais c'est juste que des fois, vous savez, le Shadow Binding, ça existe, Philippe Guimant, il a fait un article là-dessus, et moi je ne le connaissais pas, c'est ma compagne qui m'en a parlé, et du coup, du coup, le Shadow Binding, bah ouais, ça existe, et je pense que c'est ça qui est sur ma chaîne ici, donc voilà, je veux dire, je suis passé de 1500€ à 200€ par mois avec YouTube, je me suis dit, bon allez, c'est bon, je l'ouvre trop, je vais faire autre chose, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai créé le cabinet international, le cabinet conseil, avec lequel j'utilise les cartes, fefsartaro.com si vous voulez booker un reading privé avec moi, les caps. Bon, bah voilà, on a commencé la saison avec les Sagittaires, alors il y en a qui ont râlé. Ouais, Jay, tu refais les Sagittaires, mais non, je ne refais pas les Sagittaires, je refais une nouvelle saison de ce cycle cosmique, du point de vue des Sagittaires. On est tous dans ce cycle cosmique. Et vous, vous êtes le Saturne de ce cycle cosmique, les Capricornes, voilà. Allez, c'est parti, Sun, Moon, Rising, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Capricorns, de mettre mon égo de côté. Let's go ! Je vais vous faire trois croix celtiques aujourd'hui, les caps. Je vous fais trois croix celtiques, et première, c'est votre énergie, la deuxième, c'est l'énergie qui est en face, « Scutting the deck for caps ». Et puis voilà, j'avais envie de vous faire aujourd'hui. Et puis ensuite, le lien, ce sera la troisième croix celtique, et ensuite, je vais disposer ça sur la table, et on aura un petit peu, si vous voulez, le challenge, qu'est-ce qui bloque le challenge, et une fois que vous avez passé le challenge, quel peut être le outcome. Je vais me débrouiller. Pour faire un truc solide, un truc balèze, quelque chose de psychologique qui peut vous aider. Et aussi émotionnel, alors attachez votre ceinture. Allez, c'est parti, Sun, Moon, Rising, Vénus. On y va, on envoie les bons messages. Quand vous venez me voir en privé, il n'y a pas de Sun, Moon, Rising, Vénus. On passe par les douze maisons. C'est directement à votre énergie. Une fois que la porte est ouverte, je rentre dedans, et là, c'est parti. Et là, vous sortez de là, vous êtes clair et limpide. Alors, je peux vous parler d'un truc, les cas, c'est parce que votre pouvoir, c'est la cause. Et puis, vous, le monde de l'entreprise, le fait d'aider, le fait de vouloir accompagner quelqu'un, vous m'avez toujours donné des bons conseils. Et en fait, c'est marrant parce que ça venait toujours des Capricornes en reading privé. On m'a dit, mais prends-toi une petite tablette et fais, à la fin, quand tu dis au revoir, tu prends des notes sur le client, la cliente, j'arrive même pas à vous appeler des clients, des clientes. Mais tu prends des notes, tu prends des notes, comme ça, si jamais quelqu'un revient te voir, par exemple, dans six mois, dans trois mois, dans quatre mois, dans deux mois, quand tout s'est passé, quand tout est clarifié ou que quelqu'un veut reprendre un rendez-vous avec toi, tu peux faire comme un kiné, un ostéo. Ah oui, ok, d'accord, ok, c'est toi, on s'est vu il y a un an, mais alors, on s'était dit ça, ça, ça. Bon, je peux reprendre, je peux avoir, en fait, je peux vous suivre, en fait. Donc, ça fait que, avant, vous savez, quand je faisais un reading privé, je disais, écoute, maintenant, tu as tout éclair, vas-y. Mais c'était mon égo, donc maintenant, ça m'est arrivé de revoir des personnes en deux fois, trois fois. Donc, voilà, je trouve ça, finalement, ça permet de faire de l'accompagnement aussi, je veux dire. C'est vraiment fantastique. En plus, vous avez tous des vies, des caractères, des personnalités extraordinaires. Vous savez, les vrais stars de cette Terre, ce n'est pas les acteurs, les actrices, les soi-disant grandes ce monde, les soi-disant grandes élites qui ont le droit à l'information, qui savent contourner le système et tout ça, qui savent, j'allais dire, assouvir, qui savent... Enfin bref, mais les grandes ce monde, ce n'est pas les stars de Hollywood et Bollywood et ceux qui passent à la télé. Les grandes ce monde, c'est chacun et chacune d'entre vous, mes amis. Ça, c'est clair et net. Et vous avez tous un rôle, on a tous un rôle à jouer ici et c'est vraiment comme ça que je vous vois, en fait, à chaque fois que je vous ai, en fait. J'avais envie de me parler un peu aujourd'hui, c'est pour ça que je me suis mis avec vous, les caps, je me suis dit on va discuter un peu. Allez, c'est parti, j'ai votre jeu. Ici, on a le 9 de bâton, In Rivers. Donc, ce que ça vient me dire ici, les caps, tout simplement, c'est que vous avez énormément souffert, que vous avez énormément traversé, que vous avez énormément enduré, mais que vous ne voulez plus porter un poids, en fait. Et c'est exactement ça avec le 5 de bâton juste dessous et l'Hermity In Rivers ici avec le Six of Swords. Vous êtes en train de travailler sur vous et vous obtiendrez la victoire ici. C'est certainement en amour ici parce que vous allez briser l'illusion ici. C'est exactement ça. Oh, oh, boum. Bon, écoutez, c'est vraiment l'histoire qui porte votre jeu, donc j'ai vraiment tout ici. Comment vous dire ça ? C'est comme si pendant longtemps, vous vous êtes introspecté, vous avez regardé à l'intérieur de vous-même et vous avez regardé en face votre égo et vous vous dites, bon, je veux trouver le courage. Je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux plus, je veux trouver le courage. Vous savez, dans nos sociétés à nous, avec la justice des hommes, par exemple, on peut se présenter à un tribunal et savoir qu'on a tort, d'accord ? Savoir qu'on a fait du tort aux gens et qu'on a mal fait les choses. Mais quand on a les moyens et qu'on a de grands avocats ou qu'on connaît, on sait contourner le système, c'est ça la loi des hommes, à savoir c'est celui qui contourne le... L'homme est un loup pour l'homme. En fait, c'est celui qui contourne le mieux le système. Finalement, vous pouvez gagner, sortir de là, fêter, aller trinquer, mais vous savez à l'intérieur que vous avez tort. Ou certains ne s'en rendent pas compte parce qu'ils maîtrisent le système. C'est l'ego, c'est... Vous savez, c'est ceux qui se croivent les puissants, mais qui sont que dalle, en fait. Enfin, pas plus qu'un autre, en fait. Parce qu'un clochard dans la rue aussi, il peut être impuissant. Mais il faut dépasser le mental et avoir une conscience, on va dire, ouverte pour pouvoir comprendre toutes ces choses, en fait. Pour pouvoir, je vais dire, vivre la vie à pleine puissance. Et je sais que vous, vous comprenez ça, les caps. Vous le savez très très bien. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que vous n'allez plus vous raconter de mensonges. C'est-à-dire que vous allez vous dire, j'ai les moyens de faire que, me dire que, travailler pour, je sais, j'ai un but et tout ça. Non, là, c'est beaucoup plus profond. C'est-à-dire que vous allez trouver le courage, je pense, de vous ouvrir en amour, de parler à quelqu'un ou d'établir une communication. C'est-à-dire de dire vos sentiments, mais sans forcément qu'il y ait quelque chose derrière. Sans vouloir manipuler, sans vouloir obtenir quelque chose. C'est-à-dire que, pour moi, il y a une grande authenticité là-dedans. Vous savez, c'est vraiment quelqu'un qui s'ouvre, qui parle. Comment dire ? C'est comme si, tout d'un coup, vous ne vous imposez plus de limites, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Je me rends compte que j'ai mis un Marcel, que je sors du lit, là. Bref. Enfin, je ne sors pas du lit, mais j'aurais pu... Bref. Je m'en cogne. Donc, tout ça pour vous dire que... Tout ça pour vous dire, les caps, que je pense que vous avez envie de vous ouvrir, vous avez envie d'être vulnérable, et la vulnérabilité, c'est l'amour. Vous ne voulez pas avoir peur, vous ne voulez plus être en souffrance, vous ne voulez plus iriger des barrières, en fait. C'est exactement ça. Donc, je pense que certains d'entre vous vont faire preuve de courage, et aussi pour vous exprimer, pour accepter, pour parler, pour vous ouvrir au monde, tout simplement. Pour ne plus être dans les conflits, pour faire des efforts, vous savez. C'est-à-dire que, par exemple, quand il y a quelque chose qui vous dérange, qui vous perturbe, vous n'hésitez pas à faire la conversation à l'intérieur de vous, à vous calmer, et ensuite à vous exprimer, à parler, à dire les choses avec amour, avec bienveillance. C'est comme si, finalement, vous, au-delà des apparences, vous arrivez à comprendre les autres, et vous vous dites, bon, je veux que tout le monde est humain, tout le monde a le droit, et maintenant, finalement, je veux juste être aimé, je veux pardonner ici. D'accord ? C'est vraiment ce que... En fait, c'est ça, vous n'avez plus envie de porter le... Ça fait penser à The Witcher, là. Je ne regarde pas trop cette série, mais... À un moment, je regardais, je me dis, putain, le mec, il emporte sur ses épaules des trucs, et je me dis, au bout d'un moment, ça doit être chaud de vivre toujours pour le... Parce que je crois qu'il est un peu une énergie cancer, c'est un peu votre signe opposé, ça. Vous savez, c'est vraiment... C'est dédier sa vie à quelque chose, soit à des sortilèges, soit à une mission, soit à quelque chose comme ça. Et au bout d'un moment, on porte un fardeau et on en a marre. Tout ce que vous voulez, tout simplement, c'est être heureux. Vous voulez que ce monde de névroses, de peurs... C'est tout à fait normal en ce moment. Vous savez, à travers le monde, le fait qu'il y ait tous ces... J'allais dire, tous ces leaders élus par des machines, d'ailleurs, c'est même pas nous qui les avons élus, mais tous ces... Enfin, c'est pas du complotisme, je veux dire. Mais je veux dire, tous ces trucs, toutes ces peurs, tous ces mensonges. Mais c'est vraiment dans ces temps de grand chaos, du grand n'importe quoi que vient jaillir la lumière. C'est vraiment dans la folie, parce que certains d'entre nous, on est vraiment capables de voir que... Eh bien, on ne respecte plus rien. Je veux dire, il y a vraiment... On ne se respecte même plus nous-mêmes. Et tout ça, c'est très profond, les capes. Mais c'est comme si, en fait, vous avez envie de faire le meilleur, en fait. Vous avez envie d'être prêt du monde végétal, du monde animal, de vous-même. Vous avez envie d'amour, vous avez envie de parler, vous avez envie de vivre, vous avez envie de... Peut-être de contes de fées aussi, tout simplement. Mais vous ne voulez plus, en fait, vous enfermer, vous ne voulez plus avoir peur, vous ne voulez plus... Bon, enfin, bref. Tout ça, ce sont vraiment les énergies qui portent votre jeu ici. Donc, vous allez me dire, Jay, tu dérailles, mais pas tant que ça. Et si vous pensez que je déraille maintenant, vous allez voir que je déraille pas tant que ça. Ce que vous voulez, c'est un conte de fées et que vous voulez vous donner les moyens de vivre ce conte de fées ici, les capes. On a la tempérance in reverse qui vient me dire que tout s'accélère, finalement. Ça vient me dire que vous n'allez pas vous retenir. Ça vient me dire qu'il y a un empressement de ne plus vouloir attendre, de vouloir vivre, en fait. Ce que vous voulez, c'est vivre. OK ? Vous ne voulez plus attendre. Votre challenge, c'est le valet des pentacles ici. C'est-à-dire que vous ne voulez pas rêver de votre vie, vous voulez vivre votre rêve. Vous voulez vous impliquer. C'est-à-dire que c'est... Peut-être que vous allez vous me dire, OK, je vous donne un exemple. Vous voulez devenir un grand maître d'aikido, OK ? Vous devez prendre un billet d'avion, aller au Japon, voir un grand maître d'aikido pour pouvoir recevoir un diplôme, ouvrir une école et tout ça. Vous n'avez pas le pognon. Mais peu importe. Je veux dire, vous allez vous entraîner. Vous allez aller, par exemple, je ne sais pas, moi, à Decathlon, vous allez acheter des tapis. Vous allez les mettre chez vous. Vous allez vous forcer à rouler sur les tapis. Vous allez vous entraîner. Vous allez regarder des vidéos sur YouTube et vous allez reproduire les vidéos. Vous allez rouler. Vous allez rouler. Vous allez, je ne sais pas, contacter un ami que vous aviez peur de contacter depuis longtemps, qui est aussi passionné par l'aikido. Vous allez travailler ensemble. Vous allez vous filmer. Vous allez poster ça sur YouTube. Vous allez... Vous savez... C'est-à-dire que vous allez faire les choses. C'est en faisant les choses que l'énergie se met à rouler et qu'ensuite les choses se mettent en place. C'est un exemple. D'accord ? Si vous voulez vous mettre à faire du kitesurf, vous n'avez peut-être pas les moyens, mais vous allez, par exemple, aller sur le bon coin, récupérer, j'allais dire, une autre voile et puis apprendre à en faire, vous rapprocher de la mer. D'accord ? Vous n'allez plus vous trouver des excuses en attendant l'été et l'hiver. Vous allez trouver une petite combinaison et puis vous allez y aller doucement. Vous allez prendre des cours, savoir comment se consommer debout sur la planche. Vous allez vous y intéresser. Vous allez faire. Vous allez vous entraîner. Et ça peut aller beaucoup plus loin que ça. Si vous n'avez pas la santé, vous allez faire des exercices pour, vous allez faire des pompes, vous allez faire des squats, vous allez changer votre alimentation. Vraiment, là, maintenant, vous vous mettez en action. C'est le fait de s'impliquer dans quelque chose. C'est le fait de prendre des galons dans quelque chose. C'est le fait de s'impliquer dans quelque chose et quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que maintenant, vous vous dites, bon, allez, c'est bon, je vais vraiment m'y mettre, je vais faire quelque chose, je vais avancer. Je ne vais pas attendre. On vit dans un monde de fous, on vit dans un monde de névrose. Tout ce qu'on nous a appris, c'est que mensonge à l'école, parti politique, religion, tout ça, je veux mettre ça de côté. Je veux avancer avec mon cœur, avec ma vérité. C'est vraiment ce que vous voulez. Qu'est-ce qui vous pousse à faire ça, les CAPS ? C'est le droit de bâton in reverse qui vient me dire que pendant longtemps, votre leadership, vous ne l'avez plus respecté. C'est-à-dire que vous ne vouliez pas prendre les décisions, vous ne saviez pas quoi faire. Et maintenant, vous vous dites, mais si je ne sais pas quoi faire, si je ne veux pas prendre les décisions, je peux les prendre quand même. Je peux avancer, je peux décider de faire quelque chose pour moi, je peux décider de voir la vie de façon positive. Je veux dire, il y a tout qui crame dans le monde en ce moment, il y a tout qui crame, il y a les os qui montent, il y a les machins. Il y a des trucs à la... On regarde les informations, il n'y a que ça, il y a des prises d'otages, il y a des meurtres, il y a des... Enfin bon, c'est le Delbor. Et vous, vous vous dites, bon, je ne vais pas me prendre la tête avec tout ça, je veux dire, la maison brûle, ok ? La maison brûle, ok ? Eh bien, je n'ai pas les moyens, je n'ai pas les moyens, c'est les grandes entreprises, c'est les gouvernements, ils ont les tuyaux d'arrosage, ils font n'importe quoi, ils peuvent me balayer. Mais j'ai quand même la puissance divine, je roule avec la puissance divine. Pas une religion, mais je... Je roule avec mon temple, avec moi-même et je décide d'avancer, je décide d'avancer avec ma foi, avec mon cœur, avec le monde que je veux voir naître en moi. De toute façon, je vais vous dire, les cas, vous n'êtes pas tout seul, ok ? Vous n'êtes pas seul. Je veux dire, vous pouvez vous sentir seul et isolé en ce moment et croire qu'il y a des personnes qui ont une plus belle vie que vous, mais c'est faux, d'accord ? Je veux dire, vous pouvez avoir 150 biens immobiliers, la bitcoin, elle explose sur les... Non, 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 mais ce n'est pas ça, je veux dire, on est tous reliés les uns aux autres, il n'y en a pas un qui est heureux avec les... Il ne faut pas croire que les hommes politiques, les machins, avec leur travail, ils sont mûs, ils ne sont pas mûs, d'accord ? Je ne veux pas parler de moi, mais quand je me lève le matin, que je me fais mon petit bol de thé bio, et là, vous allez me dire, « Jake, le bide que tu as et les nichons que tu as, tu te fais un bol de thé bio, arrête de te foutre de moi ! » Mais bon, franchement, quand je me lève le matin et que je prends ma badoie, je me lève le matin, tranquille, je me mets en méditation, là, et là, le dos droit, j'observe ma conscience, je calme ma psyché, connecté, tout ça, après, je fais mes exercices et tout, après, je viens faire mon tarot, je passe ce temps avec vous, je vous comprends, je regarde le cycle cosmique dans les étoiles, tac, tac, je regarde, je boucle mes rendez-vous privés, je suis pressé de les faire, je suis là, je suis avec vous, je n'en sais rien, après, cet après-midi, je ne sais pas ce que je vais faire, je vais faire un tour avec la petite, je n'en sais rien, au parc, je n'en sais rien, enfin, vous voyez, je veux dire, des choses simples, j'ai envie de, je ne sais pas, passer son permis moto, passer son permis, je vais vous dire un truc, l'autre jour, j'étais sur la route, c'était hier, en fait, et j'ai vu deux mecs passer en Harley, et moi, ça faisait longtemps, ça, et finalement, je me suis dit, bon, hier, je suis allé faire un tour au concessionnaire Harley, et puis, finalement, il y avait plein de trucs, il y avait Yamaha, il y avait Honda, il y avait Triumph, et je les ai tous essayés, j'ai essayé les motos, mais ça m'a fait rêver, et là, en fait, dans ma tête, je suis en train de me dire, Jay, je vais me reprendre une bécane, je vais me prendre mon petit casque, je vais aller rouler sur les routes de France, je vais aller partout, sur la plage et tout, bon, après, voilà, je veux dire, mais au moins, ça me permet de rêver, vous voyez, c'est de faire un tour, se prendre en photo sur les bécanes, essayer, tout ça, voilà, et kiffer, quoi, rêver, quoi, vous voyez ce que je veux dire ? Donc, voilà, on s'occupe comme on peut, voilà, on se lève, on est là, on médite, on fait son sport, et puis, voilà, vous allez me dire, j'attends les moteurs électriques, mais les moteurs électriques aussi, ça pollue, on ne sait pas où est-ce qu'on peut stocker les batteries, bref, je reviens à vous les capricans, je suis en train de partir en bris ici, merci les guides. On a le 3 de bâton Innoivers, ce qui vient me dire que, justement, ce que vous voulez, en fait, c'est ne plus attendre, c'est trouver votre leadership ici, hein, ce que vous êtes en train de laisser derrière, c'est le pendu Innoivers, c'est-à-dire, c'est faire le malin, tout simplement, c'est faire le malin quand il n'y a pas raison de faire le malin, c'est-à-dire que, de se dire, ouais, c'est bon, ça va passer, tout, ouais, mais, moi, je sais ce que je veux faire, non, au bout d'un moment, vous vous regardez en conscience, vous avez décidé de ne plus regarder derrière avec de la colère, et vous avez décidé de ne plus regarder devant, avec de la peur, vous avez décidé de regarder autour de vous en conscience, et vous avez décidé de vous accepter, finalement, tel que vous êtes, et ça, des fois, s'accepter tel que l'on est, c'est se dire aussi que les choses que l'on fait ne marchent pas, ne sont pas bonnes et ne nous mènent nulle part. Combien de fois ça m'est arrivé, ça ? Je me suis dit, mais ça, c'est pas bon pour moi, mais je sers à quoi ? Mais qu'est-ce que je fais dans la vie, en fait ? Qu'est-ce que je fais ? Je suis là pour faire le bouffon sur YouTube, et après, ben, j'ai commencé les readings privés, ça m'a redonné, en fait, quelque chose, où je me suis dit, non, mais en fait, t'as vraiment ce pouvoir, tu peux vraiment aider les gens, tu peux vraiment trouver des clarines, tu l'as vraiment, le truc, il est là, j'ai, utilise-le, et paf, et là, je reviens sur YouTube et je vous retrouve, c'est vraiment fantastique, c'est vraiment fantastique, mais des fois, vous savez, c'est pas facile, et je sais que vous êtes en train de passer par là, les Capricornes, on a la force, qu'est-ce que je vous ai dit ? Je le sens. C'est la force, c'est ce qui couronne votre reading, et vous savez, ça, c'est pas la force brute, c'est un peu comme en Systéma, là, en Martial Russe, l'œil ne voit rien, c'est-à-dire que pour maîtriser, en fait, la force du lion, en fait, elle, elle ne force pas, c'est-à-dire qu'elle a vraiment sa structure qui est mise en place, les épaules basses et tout, elle a la respiration profonde, elle a le corps qui est détendu, elle fait circuler les énergies, elle a l'awareness, donc pouf, elle est vraiment en contact avec l'univers en méditation, et elle maîtrise, en fait, le lion sans force, d'accord ? Et il y a une connexion, ce qui passe avec le lion, avec la nature aussi, c'est-à-dire que c'est pas la force, je vais te maîtriser, c'est la force qui fait pousser les fleurs dans les champs, voyez ? En fait, c'est simple, là, vous vous dites, c'est bon, je mets l'égo de côté, j'ai la force de pouvoir faire les choses, d'exprimer mes sentiments, de dire, en plus, vous vous êtes mis des petites fleurs dans les cheveux et tout, là, donc vous êtes au top du top ici, les capes, super, c'est génial. Ça me fait penser aussi qu'il y a des collaborations à venir aussi, il faut que je prenne le train, que j'aille un peu à droite, à gauche, en France, là, il y a plein de personnes avec qui je pourrais faire des readings vraiment extraordinaires, et ça vaut le coup de faire ça, parce que ça peut vous permettre de rêver, ça nous permet de rêver, ça permet à tout le monde de rêver, ça permet à tout le monde de garder un peu la force dans tout ce qui se passe en ce moment, parce que vous allumez la télé, la radio, en ce moment, c'est catastrophique. Mais tout ça, c'est normal, encore une fois, les marchés, tout ça, vous savez, on vous fait croire que ça va descendre, ça va monter, tout ça, mais en ce moment, comme disait Warren Buffett, les milliardaires ne croient pas en l'astrologie, mais les milliardaires l'utilisent. Donc, tenez bon, continuez à investir, même si ça doit prendre une année de plus, six mois de plus, on ne sait pas encore, il faut voir ce que ça va donner, mais on vous demande toujours d'investir, on vous demande de garder la mentalité de l'investisseur, on vous demande de croire à demain, on vous demande en amour aussi de reprendre confiance en vous, de parler, de dire les choses, de vous exprimer, de... Si c'est pas sur vous, si vous n'y croyez plus, c'est simple, vous allez vous faire dominer, on va se faire dominer, hein, et on va être réduit à l'état d'esclaves, parce qu'ils ont un agenda, les mecs d'en haut, là, je peux vous dire que ça va revenir, les machins, les trucs, les coccinelles, les chauves-souris, les pangolins, ça va revenir. Donc, il faut être posé, il faut être fort, il faut être puissant, il faut être en maîtrise de son corps, il faut être en maîtrise de ses idées, de sa tête, et ne pas avoir peur, on n'a pas été éduqué à avoir peur, hein, enfin si, on a été lobotomisé à avoir peur, mais ça me fait penser à cette phrase-là, c'est Holocauste ou je sais pas trop quoi, ou un film, je me rappelle plus, c'est des Amazones et tout, et puis au bout d'un moment, il y a le père qui dit à son fils « Je n'étais pas éduqué à avoir peur, sois courageux, un truc comme ça, j'ai oublié, mais... » Bref, j'ai eu cette image dans ma tête, donc c'était avec Mel Gibson, je crois, bref, mais on vous demande de ne pas avoir peur, hein, d'accord ? On vous dit, voilà, si par exemple vous êtes sur un champ de bataille et que vous revoyez des guerriers et des guerrières qui arrivent à la tronche avec l'hémoglobine de partout et tous les armures déchirées, vous ne dites pas « Ah, on va se faire ratatiner », c'est... On n'est pas là pour avoir peur, ok ? On garde notre sang-froid. Si on n'a pas le sang-froid, on ne peut pas avancer. Il y a beaucoup de sang-froid, il y a beaucoup de... Vous êtes en train de devenir adulte ici, hein, alors vous allez me dire « Ouais, mais j'ai déjà 60 ans », mais l'adulte, c'est celui qui se maîtrise émotionnellement, psychologiquement, et des fois, ça peut prendre beaucoup d'années, hein, la vie ne commence qu'à partir de 40 ans. Avant ça, ce n'est que de l'exploration. Et après, on découvre l'égo, on découvre tout ça, on découvre la méditation, et puis on avance et tout ça. Jay, t'as plus de 40 ans, moi j'en ai 25. Et l'année prochaine, j'en aurai 24, moi je... On a le 8 de coupe in reverse, ici, qui vient me dire que c'est exactement ça. En fait, vous, je pense que vous arrivez à voir très clair sur vous, les capes. C'est-à-dire, j'avance, et une fois que j'avance, vous savez que vous revenez en arrière. C'est genre « J'y vais, j'y vais pas, j'y vais, j'y vais pas. » Vous voyez, le bridge entre le fait de laisser aller pour quelque chose de concret, souvent, vous arrivez à ce point, vous arrivez à quitter les mauvaises habitudes, et finalement, vous y rentrez. C'est-à-dire que vous avez une vision claire, mais vous revenez vers le passé, vous vous dites « Ah, finalement ! » Mais conseil de l'univers ici, conseil de l'univers, on vous dit « Allez-y, ne vous protégez pas, ouvrez votre casque, allez montrer votre vulnérabilité, votre amour, avancez, ouvrez-vous vers les autres. » Et vous allez voir, peut-être que vous allez y aller un petit peu en mode « Eh, 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 je suis un peu timide, je sais pas trop. » Mais finalement, vous arriverez à le faire. Vous exprimez, dire vos sentiments. Ne pensez pas que vous êtes pas beau, pas belle, trop gros, trop machin, trop mince, trop maigre, trop pauvre, pas assez riche, ou trop riche. Ouvrez-vous, ouvrez-vous. Mais je sais pas pourquoi, mais on va aller voir du côté de l'être aimé. J'ai vraiment l'impression qu'on est prêt à vous accueillir ici. Ça se passe comment dans votre entourage ici ? Ouais, parce que, justement, vous êtes en train de, quelque part, de vous revendiquer, de vous battre. Vous savez qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est juste pour vous. Vous êtes devenus des grands guerriers et des grandes guerrières. Et vous savez ce que vous voulez. Vous avez des valeurs ici, les caps. OK ? Dans Espoir et Peur, on a le valet des bâtons de l'oeuvre. Parce que vous vous dites « Ouais, mais Jay, il me raconte tout ça. Mais si j'y vais, je vais me prendre un vent. Je vais pas trouver les mots. Tout ça, c'est bien beau sur YouTube, les guidances et tout ça, le spirituel. Mais la personne d'en face, je sais pas trop et tout ça. J'ai envie d'y aller, mais j'ai peur d'y aller parce que j'ai des factures, j'ai des trucs à payer. Vous savez, les peurs primaires et tout ça. Je vais pas y arriver, je vais être ridicule et tout ça. Regardez, on vous dit « Allez chercher votre bonheur. » Il y a un château de sable, quelqu'un qui vous attend désespérément là-bas. C'est comme si, en fait, vous savez, vous vous dites « Mais il n'y a plus rien, il n'y a plus personne. » Mais passez ce 11-11. Passez ce portail. Allez vers votre bonheur ici, d'accord ? Les caps, il ne faut pas avoir peur. Allez vous exprimer une dernière fois. Vous savez, des fois, c'est courageux. Le mec qui revient encore avec un bouquet et qui dit « Écoute, c'est toi que j'aime, je me mets à genoux, tiens, c'est pour toi. » Ouais. Et ouais, après, on peut vraiment se faire prendre un gros bois, un gros bois, comme disent les créoles. Je ne sais pas si on dit ça en français, mais les créoles disent ça quand tu te prends un gros bois dans la tête. De bois ! Donc, en fait, ben ouais, après, il y a tous les amis qui rigolent et tout, la famille qui crie, la maman, la famille qui crie, la maman, mais pourquoi t'es reparti là-bas ? Machin, machin, machin. J'ai l'impression que, peu importe, si vous, vous n'avez pas un rôle à jouer, les caps, si vous voulez vous ouvrir, vous avez envie de parler, vous avez envie de faire quelque chose, mais je ne sais pas pourquoi, mais quelque chose, il y a un truc qui vient me parler de force ici. Que, de toute façon, vous n'avez plus envie de porter ce fardeau ici. Bon, allez, je vais aller regarder l'énergie qui est en face avec un jeu technique avec le Pamela Cole-Smith de la maison d'édition Ridderweight. Parce que ce n'est pas le Ridderweight, c'est quand même Pamela Cole-Smith qui l'a fait ce tarot. Allez, « Cutting the deck for caps ». Allez, c'est parti. Un retour du passé, un retour du passé ici, ou quelqu'un qui ne se doute pas d'un retour du passé ou un gros wake-up ici. Ok, le jeu est en ordre. C'est parti, on a le Valet des Coupes in Rivers. Donc, j'ai quand même l'impression ici qu'il y a quelqu'un qui ne sait pas, en fait, ce qui est en train de se passer ici. Il y a vraiment quelqu'un qui ne sait pas ce qui est en train de se passer ici. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un ici qui... J'ai l'impression que vous êtes en train de vivre une grosse maturation ici. C'est marrant, mais... Je vais vous dire un truc, les cartes... J'ai quand même l'impression ici qu'il y a quelqu'un qui ne sait pas. C'est-à-dire que quand vous allez vous ouvrir et que vous allez parler, mais pas n'importe comment, c'est-à-dire... Tout simplement... Après, je vais vous dire, ça va plus loin que ça, les cartes. C'est pas forcément le fait de parler à quelqu'un, mais c'est le fait d'avoir fait toutes ces prises de conscience et d'agir différemment sur la vie. C'est-à-dire que... Vous savez, c'est comme quand on dit que quelqu'un transpire le bonheur, ou même c'est... On ne peut pas puer le bonheur, mais... C'est-à-dire que quelqu'un, en fait, a une illumination et finalement décide de vivre selon ses propres termes. L'univers vous donne ce que vous êtes et pas ce que vous demandez. Donc finalement, vous pouvez changer toute la donne, vous pouvez changer toute la dynamique ici. D'accord ? C'est-à-dire que vous arrivez à voir très clair aussi sur... Sur ce que vous voulez à l'intérieur de vous. C'est comme un peu un désir sexuel, une puissance sexuelle ici. Mais c'est marrant parce que j'ai l'impression que l'énergie d'en face... Elle n'a aucune idée de ce que vous ressentez à l'intérieur, en fait. On a le fleur cap. Donc potentiellement, il y a une triangulaire en face, alors. Potentiellement, il y a une triangulaire en face, ou alors potentiellement, cette personne, elle fait Jean, qu'elle est heureuse. C'est marrant. Je vais vous dire un truc. Les hommes manquent, les femmes manquent, mais pas le tarot. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un en face qui fait Jean, qu'il est heureux, mais qui est en questionnement par rapport à lui-même. Questionnement par rapport à un avenir à prendre. Questionnement par rapport à des choix à faire. Et aussi, peut-être que vous, vous pourriez vous exprimer, vous pourriez dire les choses, et que là, vous avez vraiment la bonne note, en fait, pour pouvoir vous exprimer et dire les choses, ici. Il y a quelqu'un qui ne s'attend pas du tout à ce que vous lui délivriez une coupe d'amour dans ce moment-là. J'ai l'impression que cette personne, elle est prise dans des énergies de dispute, ici, et que rien ne change, ou elle pense que rien ne change dans sa vie, et qu'elle sera toujours là, peut-être, dans une certaine insatisfaction. Mais bizarrement, j'ai l'impression que cette fois-ci, votre façon de faire va changer les choses, ici. Vous savez, le tarot, il n'est pas là pour vous dire quoi faire. C'est-à-dire qu'il est là juste pour vous montrer les énergies. Ce sont des trucs qui sont compliqués à naviguer, ici. Mais ça vient me dire, ici, que vous pourriez vraiment changer la donne, ici. Quelle est l'énergie qui pousse cette personne ? C'est le 10 authenticole. En fait, c'est simple. Il y a une personne qui voudrait le 10 de Pentacle. Et on sait que, vous, encore une fois, votre pouvoir, c'est la cause. C'est-à-dire qu'on dit que derrière chaque grand homme, il y a une grande femme, derrière chaque grande femme, il y a un grand homme. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une personne qui voudrait avoir le 10 authenticole, une famille, tout ça, qui se fait une idée de certaines choses. Mais qu'il n'a pas. Mais qu'il voudrait avoir ça avec vous. Est-ce que vous avez déjà fait des tentatives avant ? J'ai l'impression que oui. Mais j'en suis pas sûr. Quelque chose me dit aussi que vous avez beaucoup douté de vous-même, ici. Et que les communications n'ont pas été claires. Qu'elles ont été cachées, en fait. Par des rancunes ou par quelque chose comme ça, d'accord ? Qu'est-ce qui est laissé derrière, ici ? Cette personne, en fait, c'est simple. J'ai l'impression que cette personne, elle en a marre de se battre, en fait. Qu'elle est en train de baisser les épaules, elle est en train de baisser les bras. Mais j'ai l'impression que c'est le moment, justement, où vous pouvez parler, où vous pouvez dire les choses, où vous pouvez vous exprimer, ici. Le reading est assez étrange, non ? Qu'est-ce qu'il y a au niveau de la force, ici ? Cette personne, elle ne s'attend absolument pas à démarrer une nouvelle histoire d'amour. J'ai l'impression que cette personne ne croit plus en l'amour, ici. Conseil de l'univers, on lui demande, en fait, de... Alors, non. Là, on avance vers l'arène de Pentacle. Parce que j'ai l'impression qu'en ce moment, cette personne, elle est en réflexion. Elle est en train de se demander où est-ce que je dois investir. Est-ce que ce que je vis est vraiment en train de me convenir, ici ? Donc, qui c'est un runner ? Ça veut dire qu'il est vraiment dans un état de réflexion, ici. Vous allez me dire, ouais, mais Jay, mais c'est bon, il est parti de bien trop longtemps. Il s'est marié, il s'est marié, j'en sais rien, moi, et j'étais avec, j'en sais rien, avec, j'étais avec un homme, et il est parti, et il s'est marié avec un autre homme. Voilà. Le truc, là, vous vous dites... Et là, il se rend compte que finalement, c'est vous qui veut. Et vous allez me dire, non, mais Jay, c'est bon, non, mais ricolez pas, parce que ça arrive vraiment des cas comme ça. Je vais vous dire, l'humain est capable de faire des choses vraiment extraordinaires. Il y a quelqu'un, ici, qui est vraiment en solitude, ici, en introspection, ici. Conseil de l'univers, le judgment. Quelqu'un qui se réveille et qui veut se donner une dernière chance avec vous. Qui voudrait... Quelqu'un qui se dit, bon, là, si je veux fonder une famille, c'est avec vous, c'est maintenant. Et vous allez me dire, Jay, c'est pas possible, il va se marier, il s'en va, il quitte le pays, tout ça. Mais des fois, vous savez, on fait des trucs qui... Écoutez, si vous regardez du tarot, c'est vraiment pour aller dans les profondeurs de l'âme. Et ce que je suis en train de vous dire ici, c'est qu'il y a une façon de s'exprimer en mettant l'égo et les peurs de côté. Vous allez me dire, Jay, mais je peux pas, je suis gros, je suis moche, je suis petit, je suis chauve, j'ai plus d'argent. Lui, il est avec une autre milliardaire, il est avec une fille qui est une actrice super connue, machin, je... Non. Les hommes mentent, les femmes mentent, mais pas le tarot. Ce que je vous dis ici, c'est que... Alors, ce que je vous dis ici, c'est que vous êtes en train de faire une réalisation profonde et puissante ici, les capricorns. On vous demande de ne pas douter de vous-même, d'accord ? Ok ? De vous dire, je fais 1m65, donc machin... Non, vous êtes des bombes, vous êtes des... Ah, mais moi, j'ai perdu mon job. Et alors, même si t'as perdu ton job, t'as toujours ton cœur, c'est quand même ta façon de voir le monde, ta façon de voir la vie, d'accord ? Tu vas pas avoir peur, tu vas pas faire comme tout le monde, dès qu'on te dit d'aller t'enfoncer un produit dans le sang, tu vas pas faire ça, piquer tes gosses et quoi que ce soit. Tu gardes la tête sur les épaules, tu gardes tes valeurs, les autres font ce qu'ils font, mais toi, tu gardes tes valeurs. C'est ça qui fait un homme, d'accord ? On protège les siens en avance, c'est ce que vous êtes, les capses, donc ne vous dénigrez pas. C'est ça que je suis en train de vous dire ici. Moi, j'aurais été bien content de vous avoir, vous, que vous soyez homme ou femme à mes côtés, quand ça pète, quand c'est dur. C'est dans la tempête qu'on voit un capitaine ici. Ok ? Sinon, pourquoi vous regardez du tarot ? Faites-moi confiance, mais je sais pas comment il faut faire, Jay. Je peux pas savoir vos vies à tous. Vous avez 5startarot.com, vous venez booker un reading privé avec moi, et on regarde. Vous venez, vous pouvez me balancer, cache l'histoire si vous voulez. Après, je passe par les 12 maisons, on regarde la psychologie à droite, à gauche, je vous dis, écoutez, bah voilà. Voilà ce qu'il en est. Après, vous pouvez aussi réfléchir et vous dire, bon bah, je vais agir comme ça, ok ? Semer les bonnes graines et tout. C'est un sens que je suis en train de dire ou pas, là ? Je vais aller clarifier 33 minutes 33, le moment où je dis ça, là. Je vais aller clarifier le set de bâton ici. Euh, non, pardon, excusez-moi. Je vais regarder dans l'entourage. Cette personne ici, j'ai l'impression ici que cette personne, en fait, elle est très dans le mental et elle est braquée contre quelque chose ici. Braquée contre elle-même peut-être, braquée dans une décision. Elle arrive pas à dissiper les nuages ici, d'accord ? Ouais, cette personne, elle pense à vous. Matin, midi et soir, c'est pas à moi que vous allez... Vous savez, ça, ce sont deux personnes qui sont loin, mais qui pensent tout le temps à l'autre. Il y a une énergie ici qui voudrait s'aligner, en fait, dans une Kundalini, dans quelque chose de puissant ici. Les hommes mentent, les femmes mentent, n'est pas le tarot. J'ai essayé mille fois, ça n'a pas marché. Essayez encore. Ce sera le titre de votre reading. Et pour terminer, ouais. Jay, c'est pas possible. Je te dis qu'il vient de se marier avec une actrice super connue. Je te jure, machin, il va faire ceci, il va faire cela. Que dalle, ok ? Il va faire que dalle, ok ? Je veux dire, c'est bon. Les hommes mentent, les femmes mentent, mais pas le tarot. Pour ceux qui ont investi sur les marchés, n'abandonnez pas, d'accord ? Retrouvez les vraies valeurs, les bonnes valeurs, à savoir bien manger, bien dormir, bien méditer. Et laissez le temps passer, vous allez voir au bout d'un moment, tout ce qui descend finit par remonter. Pour ceux qui aimaient quelqu'un, je peux vous dire que la personne, elle est en train de... Vous avez réfléchi sur vos erreurs en introspection, cette personne est un peu perdue ici, et c'est vous qui avez la main ici, les CAPS. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ça me fait penser le clip de Nipsey Hussle, au début, le grinding all my life, là. On dirait la machine habillée, les cartes, quoi. Allez, c'est ça, moi je vais taffer toute ma vie, je vais tirer les cartes pour vous, et je serai votre tarot reader, exactement. Allez, on va aller regarder le lien, et puis je vais vous apporter plus de précision, les CAPS. Allez, je regarde le lien ici, et on a le Child of Swords. Donc ça vient me dire ici que la neige est en train de fondre, ça vient me dire qu'on est en train de réfléchir, qu'on est en train de voir plus clair ici. Et ça peut vouloir me dire ici que, vous savez, on est en train de se libérer des prisons de part et d'autre ici. On ne veut plus se battre avec le Ten of Swords in reverse, et on ne veut plus que les choses ne marchent pas, d'accord ? Et le Six of Swords ici, in reverse, vient me dire ici que, avec l'Explorer of One, c'est-à-dire qu'on veut revivre une nouvelle passion, que le temps s'accélère, qu'on a conscience que le temps s'accélère, et qu'on ne veut plus se trouver d'excuse ici, d'accord ? Le temps met tout en mouvement, tout est toujours en mouvement, il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire, les cycles vraiment se répètent, et il y a quelque chose qui est en train d'être remis à zéro, à savoir une envie de vivre, encore une fois, essayer encore, avancer encore. Le but, c'est à chaque fois que vous tombez, vous vous relevez, c'est là qu'on voit la valeur et la puissance ici. Allez, je regarde le lien ici, on a le Child of Wands in reverse, ça vient me dire que tous les deux, vous n'êtes plus des enfants, ça vient me dire que vous avez grandi séparément, ça vient me dire que vous n'avez plus peur de vivre une passion, ça vient me dire que vous ne voulez pas faire comme les autres, ça vient me dire que vous êtes sortis des carcans, ça vient me dire que vous voulez faire les choses à votre façon ici, d'accord ? Le challenge ici, c'est le Eight of Swords ici, c'est-à-dire que si vous êtes séparés, c'est parce qu'en fait, il y a des, comment dire, des expectations en fait, c'est-à-dire que la société veut que les couples soient comme ça, que ça se passe comme ça et tout ça. Et alors, vous allez me dire, en fait, ça vient me dire aussi qu'aucun obstacle ne peut vous empêcher de vous réunir. Ouais, mais Jamie, il est marié, il est milliardaire, je suis pauvre. Aucun obstacle ne peut vous empêcher de vous réunir. Le cœur, le fait d'être ensemble, d'être ensemble ici, une nouvelle passion, quelque chose de nouveau peut naître ici, d'accord ? On a le Header of Swords ici. Ça vient me dire qu'une fois que vous avez cette vision, une fois que vous comprenez cette vérité, vous pouvez vous envoler. Vous pouvez en fait ne plus, vous pouvez tout simplement vous envoler, vous pouvez aussi voir la vérité ici. Ça vient me dire aussi que vous pouvez voir la vérité sur tout ce qui est faux ici, d'accord ? C'est ça qui vous permet de recommencer une nouvelle vie, de recommencer tout n'est que relation dans la société, dans la vie. Vous pouvez avoir des relations saines, vous pouvez recommencer votre façon de créer des relations avec le monde, sachant que tout dans la vie n'est que relation. C'est très important, même dans les petites choses qu'on fait. Le fait de manger, dormir, d'aller aux toilettes, de tirer les cartes, tout a son importance ici, d'accord ? On a l'impératrice ici. Donc ça vient me dire ici que les choses qui n'ont pas marché avant, peut-être que vous vous êtes battus avant pour que ça marche, ça n'a pas marché, mais parce que ça n'a pas marché, parce que ce n'était pas le moment que ça marche. La société veut qu'on fasse l'amour comme ça, avec telle position. Il faut cracher tant de litres de liquide, il faut être le meilleur, il faut avoir des fesses comme ça, des abdos comme ça. Il faut être le meilleur, c'est comme ça qu'on doit toucher une femme, c'est comme ça qu'on doit toucher un homme. On doit partir en vacances à tel endroit, il faut avoir tel compte en banque, il faut avoir telle croyance, il faut avoir tel statut, il faut être comme ci, il faut être comme ça, il faut, il faut, il faut, il faut, il faut, il faut. Et au bout d'un moment, on se rend compte, vous vous êtes rendu compte chacun de votre côté qu'il ne faut rien du tout de tout ça. Vous vous êtes tellement battus pour pouvoir réaliser, pour pouvoir faire et finalement vous vous rendez compte que non. D'accord ? Qu'est-ce qui couronne votre jeu ici ? On a le Nine of Cups. Donc ça vient me dire qu'en fait, il vous manque juste une coupe d'amour, quelqu'un dans votre vie pour être heureux les Capricornes. Et vous avez la force ici de pouvoir obtenir cette relation amoureuse en fait, ce que vous cherchez vraiment. On vient vous dire que vous êtes prêt ici. Donc ça vient me dire ici que j'aimerais peut-être me séparer de certains d'entre vous. Enfin je veux dire par là, je ne suis pas votre papa et votre maman, ni votre gourou, ni votre dieu. Je suis votre pote, votre tarot, il est alors votre. Mais là, potentiellement, certains d'entre vous, vous pouvez dire, allez c'est machin, je peux y aller. Il faut croire en vous les Cap's. Allez chercher, ok ? Vous voudriez quoi ? Juste quelqu'un de bien ? Vous voudriez vivre avec quelqu'un qui a les mêmes valeurs que vous ? Vous n'avez plus peur de vos démons, donc allez chercher la bonne personne, présentez-vous à elle, ok ? Sortez, parlez de ce que vous aimez faire, faites-le, regardez. On a le Four of Wands ici. Vous pouvez aller vers votre bonheur ici, ne pas revenir en arrière ici. Vous pouvez réallumer la flamme ici, vous pouvez retrouver quelqu'un. En fait, votre bonheur, ça va être dans le fait de partager, de sortir et de vivre tout simplement. On a le Guardian of Cups ici, donc c'est très simple, on vous dit, vous avez vraiment le moyen ici de revivre un amour. Que ce soit avec quelqu'un du passé, que ce soit avec quelqu'un, avec qui vous voulez en fait, c'est maintenant. Il y a vraiment quelqu'un qui, c'est le moment là, vraiment de vous exprimer. On a le Flux of Cups ici, donc vous allez me dire, ok, en fait c'est simple. Si jamais vous ne voulez pas vous exprimer ou dire les choses parce que vous pensez que vous êtes en compétition et que vous vous dites que ce n'est pas le moment, parce que vous savez que certaines personnes ont des valeurs. Vous savez, par exemple, il y a des personnes, moi je vais vous dire, ce que je ressens quand je vois un couple dans la rue ou quelqu'un qui est en couple et tout, je respecte ça, je me dis, ah, ils sont bien, vous voyez ce que je veux dire ? Et quand par exemple, si par exemple j'ai une femme qui vient de me voir, ça peut être un homme aussi, enfin, ce que je veux dire par là, c'est que si quelqu'un vient de me voir, qu'il se passe quelque chose ou que la relation est un peu aguichose ou quelque chose comme ça, comment dire ? Je vais toujours garder en état d'esprit que cette personne, elle est en couple en fait, vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que dans mon état d'esprit, si tu veux faire quelque chose avec moi, sépare-toi avant, sois célibataire et ensuite on peut faire quelque chose ensemble, vous voyez ce que je veux dire ? Et là, ça peut vouloir me dire ici que si c'est ça qui vous a retenu et tout ça, on vous dit, peut-être que vous devriez exprimer vos sentiments ou dire quelque chose ici. Parce que j'ai quand même l'impression que la personne, il y a une personne qui est dans une prison et vous allez me dire, Jay, mais je ne suis pas son libérateur, je ne suis pas son sauveur. Mais il ne s'agit pas de sauver quelqu'un, il s'agit d'exprimer ses sentiments, d'accord ? Sans vouloir que l'autre personne, elle quitte quelqu'un, mais de vouloir dire, écoute, tu sais, en fait, quelque part, tu es mon rêve, quelque part, je rêve de toi, je pense à toi. J'ai vraiment l'impression ici qu'il y a une énergie ou juste sur, on va dire, une vulnérabilité, quelque chose de puissant pourrait se faire ici, d'accord ? Vous n'êtes pas obligé de... On vous demande de croire en vous, d'accord ? Je me suis bien exprimé là, j'espère. On a le Four of Pentacles ici, donc en fait, c'est simple. En fait, vous, vous avez très peur, vous gardez les choses pour vous ici et la personne aussi de l'autre côté ou une énergie ici. Ça a l'air de vraiment parler d'amour, c'est-à-dire que... C'est comme si vous vous étiez peut-être aussi en couple de votre côté, l'autre personne en couple et que, en fait, vous voyez, pour terminer, regardez, on a le Nine of Pentacles ici. Donc, j'ai quand même l'impression ici qu'il y a deux énergies, deux personnes qui font genre, on a tout ce qu'il faut dans la vie, on est bien et tout ça, d'accord ? Et qui restent dans le froid et en fait, qui sont seuls et qui pensent à l'un et à l'autre. Et là, vous allez me dire, Jay, tu vas très loin ici, mais on vous demande de croire en vous, on vous demande de ne pas vous renfermer sur vous-même ici. Et vous savez, oubliez tout ce que je viens de vous dire. J'ai l'impression que vous n'avez rien à faire, que l'évidence va se mettre en place très bientôt ici, d'accord ? Vous aurez certainement un moment où vous pourrez vous exprimer, il y a forcément un moment où vous allez trouver une paix à l'intérieur de vous, il y a forcément un moment où vous allez pouvoir parler ici, d'accord ? Bon, heureusement que j'étais en forme aujourd'hui, parce que ce sont des énergies qui sont difficiles à naviguer, tout ça. Après, encore une fois, je fais vraiment un easing pour énormément de personnes, donc c'est pas facile. Donc n'hésitez pas à me mettre des commentaires et tout ça, mais... Je vais aller regarder un conseil de l'univers ici. Ça peut être aussi une histoire que vous pensiez qui était perdue, et finalement ça ne l'est pas. Ça peut être aussi deux couples, un couple qui allait se séparer, et tout ça, et finalement vous vous rendez compte que vous êtes prêt à faire des efforts, d'essayer à vous ouvrir l'un pour l'autre, et finalement prendre les bonnes résolutions et repartir du bon côté. Ça peut être ça aussi les amis, ça peut être tout à fait simple. Et on vous demande de croire, on vous demande d'essayer, on vous demande... Quand je dis essayer encore, c'est essayer encore tout en gardant vos convictions ici. Si vous avez des désirs, on vous demande de ne pas douter de vous, et que vous avez les moyens d'aller jusqu'à, je veux dire, assouvir vos désirs, les caps, d'accord ? Regardez, on a le Eight of Wands, ouvrez-vous, ouvrez-vous, d'accord ? On a le Six of Wands, le pardon universel sur le passé, que vous obtiendrez la victoire, croyez en vous. Le Child of Wands, n'ayez pas peur, montez vers cette petite flamme qui vous attire, vous ne pouvez pas vous brûler parce que vous êtes un gecko de feu ici, d'accord ? Et regardez, le Guardian of Wands, c'est-à-dire que vous pouvez aller vers la passion, vous pouvez aller vers les flammes ici sans vous brûler, et c'est ça qui va vous ouvrir aussi à la relation, à de nouvelles relations avec le monde ou avec quelqu'un ici, d'accord ? J'ai l'impression que c'est vraiment la saison des Capricornes que vous allez vous rapprocher avec, j'allais dire, vous allez vous rapprocher avec des nouvelles opportunités, avec la vie tout simplement ici, donc de ne pas avoir peur, de ne pas douter de vous ici, d'accord ? Le temps est venu pour vous, d'accord ? Dans ce moment difficile, exactement. Il a chanté que les deux étaient par là-bas. Voilà. Allez les Caps ! Toute religion, philosophie de vie, façon de penser ou même de s'alimenter est une prison. Cette prison paraît a priori alléchante jusqu'au jour où vous vous réalisez que tous vos faits et gestes sont automatisés. Alors si vous ne voulez pas vous transformer en robot, suivez fidèlement votre propre énergie, car vous n'êtes pas un robot. Un jour, dans un train, je crois que c'était en... J'allais à Kyoto, et il y avait un Jap, il était assis à côté de moi, parce que je ne voulais pas prendre le fast train, là. Et il m'avait montré un petit bonhomme en carton, comme ça, et en fait, ce petit bonhomme en carton l'avait accompagné à travers le monde, il lui donnait un nom et tout ça, ça me fait chanter, ça me fait penser à lui. Qu'est-ce que la vie ? Sachez que quand on pose la question, on obtient toujours la réponse, les CAPS. Quelles sont vos qualités et vos défauts, et à partir de quoi vous est-il possible d'affirmer cela ? Uniquement à partir d'une comparaison avec autrui. Mais puisque vous êtes unique au monde, toute comparaison est illusoire. Il en va de même pour vos qualités et vos défauts. Ça tourne vraiment autour du reading. Ce n'est pas parce que la société veut qu'un tel soit parfait et l'autre pas, et tout ça, donc vous pouvez être tout à fait au goût de quelqu'un ici. Donc les barrières de statut social, de l'argent, du poids, de la façon de penser et tout. Je sais que vous savez tout ça, les CAPS, mais vous savez que des fois c'est profond aussi. Dites-vous bien que votre... Vous savez qu'une fois, je vais vous raconter en fait. J'ai un pote, il n'était pas capricorne, mais il se sentait mal dans sa peau et tout. Et souvent quand il sortait avec nous, il était toujours un peu... Il marchait toujours un peu comme ça. Et il se disait, ouais, voilà, vous les mecs, vous êtes grands et tout. Moi je suis maigre, je suis petit et tout. Et finalement, un jour, je lui ai dit, écoute... Enfin, c'était un pote à moi, je lui ai dit, écoute, tu sais quoi ? Je lui ai fait voir un... En fait, je trouvais qu'il ressemblait à Jason Statham. Et je lui ai dit, écoute, mec, on va trop looker en fait. Je lui ai dit, et finalement, on est parti chez le coiffeur, je lui ai dit, voilà, rase-toi la tête. On est parti à la plage plusieurs fois, on est parti surfer. Et il y avait le crâne à raser et tout ça. Je lui ai dit, maintenant, tes fringues toutes pourries là, de geekers, tu me les fous à la poubelle. Et il a commencé à bien s'amener, à mettre des petites chemises, cintrer, des petits côtes. Et là, il s'est trouvé beau. Tout le temps, on me disait, ouais, t'as la classe, t'as la classe, t'as la classe. Quand on sortait des nanars, ouais, il a la classe. Il a commencé à, du coup, à faire du sport et tout ça. Maintenant, je ne le vois même plus tellement. Mais des fois, vous savez, ça peut être une transformation. Et puis après, il a commencé à faire du sport et tout ça, à changer sa posture et tout. Et je peux vous dire qu'il y a quelques années, je l'ai revu passer dans la rue, il n'était qu'une gronzesse. Et puis voilà, maintenant, il... Enfin, bref. Mais, enfin, les caps, franchement, ne doutez pas de vous, quoi. Je ne sais pas pourquoi je vous raconte ça, mais c'est comme si c'est ridicule, en fait. Vous pouvez vraiment y arriver, quoi. Donc voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. J'espère que ça vous a aidé.